Exprimé 209, majorité 105 pour 134 contre 75, l'Assemblée Nationale a adopté. Ils ont juste fait en sorte de se protéger pénalement de t'avoir surveillé autant d'années. C'est comme dans toutes les lois de la Macronie. Ils allègent par de bonnes verbatimes, celles qui fonctionnent le mieux. Les trucs de mafieux, c'est où tu fermes ta gueule, où tu payes. Tu ne sais plus où se situent les limites et donc tu fermes ta gueule comme prévu. En silence, s'il vous plaît. Merci de la parole et maintenant madame Sophia Chikirou. Merci madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. Le projet de loi SREN que vous nous demandez de voter est le résultat final d'une longue série d'errances, neuf mois en tout, qui sont dues à l'impréparation initiale du gouvernement et surtout à sa faiblesse ou même sa compromission avec les lobbies des industriels de la pornographie et des jeux d'argent en ligne. Le résultat est d'autant plus déplorable qu'il reflète tous les vices de la Macronie. Mentir en prétendant protéger les enfants et les familles et protéger surtout et avant tout le business de quelques affairistes qui se moquent des conséquences de leur avidité. Ce qui me désole encore plus à voir ce projet de loi issu de la commission mixte paritaire, c'est que des députés et sénateurs de droite le valident. Ce qui me désole, c'est que ce texte reflète un modèle de régulation d'Internet vertical, brutal et inadapté. Ce qui me désole, c'est que ce texte est dangereux pour les droits fondamentaux et l'expression en ligne et qu'il ne résoudra aucun des problèmes qui ont été les prétextes de son élaboration. J'ai encore en tête les mots du ministre Barraud qui me disait « Ce texte ne peut rien résoudre ». D'abord, je reviens sur deux des mesures majeures de la CMP qui vont à l'encontre de la volonté de la majorité des députés. La première et la plus méprisable est d'avoir réintroduit un délit d'outrage en ligne dont la définition même met en péril la liberté d'expression. La notion de situation intimidante, hostile ou offensante n'est pas définie légalement. Elle est si large que l'on peut imaginer demain que le champ des gilets jaunes, vous savez le fameux « on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, on est là » pourrait entrer dans cette définition alors que c'est un champ mythique de la contestation sociale et politique. Ici, ce ne sont pas les manifestants ni les internautes qui représentent le plus grand danger, c'est vous, votre dérive autoritaire, qui s'appuie sur la répression tous azimuts. La seconde des mesures décidées par la CMP est tout aussi aberrante. Vous savez que la vérification d'âge est impossible, sauf à violer la règle fondamentale du droit à l'anonymat en ligne. La Commission européenne, à laquelle vous êtes si pronds à vous soumettre habituellement, vous a dit qu'elle est contraire au droit européen. Pourtant, vous désobéissez. Et note pour plus tard, il est tout à fait possible de désobéir à l'Union européenne. Et vous passez cette mesure qui ne sera applicable qu'aux plateformes françaises et établies hors de l'Union européenne. Mais que va-t-il se passer, à votre avis, pour les sites porno ? Que feront-ils ? Eh bien, ils vont s'établir hors de France, dans l'Union européenne, et ils pourront poursuivre leurs pratiques. Mais admettez-le, on vous avait prévenu que cette vérification d'âge ne serait pas possible. Vous vous êtes entêtés et vous voilà à faire n'importe quoi avec la loi. Vous donnez le spectacle d'un Parlement obtus, inconséquent et déconnecté de la réalité. Ce n'est pas fini. Pour les parents qui nous regardent, sachez qu'il n'y aura aucune protection qui leur sera apportée contre l'exposition à la violence sexuelle, aux images pornographiques portant atteinte à la dignité, qu'il n'y aura non plus aucune protection qui sera apportée aux enfants et aux plus jeunes d'entre nous contre les jeux de hasard et d'argent en ligne. Pourquoi ? Parce que je vais vous citer l'exemple des articles 15 et 15 bis, les fameux articles SORAR, du nom de la société qui va tirer profit de cette expérimentation. Ils sont une aberration. Non seulement la société SORAR va gagner fiscalement en échappant à la législation sur les jeux de hasard et d'argent, mais elle échappe aussi à tous les garde-fous existants pour les casinos et la loterie dans le monde réel. C'est irresponsable. Vous faites le choix de quelques lobbyistes invités à l'Elysée plutôt que la protection des jeunes et des citoyens. De plus, pour tous les citoyens qui, comme moi, sont au moins victimes des arnaques en ligne, et nous sommes nombreux à le subir parce qu'il se trouve que l'un des talons d'Achille de notre système, c'est la protection des données. Et il se trouve que nous sommes tous victimes de vols de nos données sensibles et privées, notamment, vous l'avez bien vu, avec France Travail, avec la Sécurité sociale, avec les hôpitaux, etc. Et bien là encore, rien ne sera fait de concret pour nous protéger. Là encore, là où il y a une urgence à protéger, vous vous contentez d'acter votre impuissance en faisant une loi qui ne s'appliquera pas, car le filtre anti-arnaque est une arnaque. Il fait le constat de l'inefficacité des listes anti-hameçonnage. Et tout cela ne mènera à rien de réel et de concret, à une vraie protection pour les Français. Après neuf mois de navettes, le sort de ce texte n'est pas fixé. D'abord, je vous invite, chers collègues, à voter contre. Ensuite, le Conseil constitutionnel sera saisi sur les points que j'ai soulevés. La lutte continue. Je vous remercie. La parole est maintenant à M. Aurélien Lopez-Liguri. Madame la Présidente, chers collègues, vous nous promettiez monts et merveilles avec la loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Elle devait, nous disait-on, lutter contre les fraudes en ligne, protéger nos enfants de la pornographie, soutenir les acteurs numériques nationaux et européens. Aujourd'hui, devant cette version finale, le constat est sans appel. La montagne a accouché d'une souris. Nous attendions des mesures pour notre souveraineté numérique. Mais ce texte au rabais ne permettra rien. Vous refusez toujours de conditionner la commande publique à des principes de priorité nationale et européenne. Plus qu'un renoncement, c'est une véritable trahison pour notre souveraineté. Vos défaites sont tout aussi éclatantes sur la vérification d'âge. Vous vouliez que tous les sites pornographiques la mettent en place pour qu'aucun mineur n'ait accès à leur contenu. Mais sous la pression de l'Union européenne, vous avez plié. Avec ce renoncement, la vérification d'âge ne s'appliquera pas aux sites établis dans d'autres pays européens. C'est un échec pour la protection de nos enfants. Par votre faiblesse et votre soumission à Bruxelles, ce sera votre échec. Mais ce texte n'est pas seulement le symbole de vos renoncements. Il est aussi le symbole de vos délires orwelliens et autoritaires. Vous avez d'abord tenté de vous en prendre à l'anonymat en ligne. Grâce à notre opposition, celle du Rassemblement national, vous avez renoncé à cette folie. Mais du moins en apparence, puisque M. Midi et 165 autres députés de la majorité ont maintenu leur position liberticide et souhaitent même porter ce combat au niveau européen. Mais dans ce texte, c'est surtout avec le bannissement numérique que vous vous attaquez à l'anonymat en ligne. Par cette nouvelle peine, vous allez permettre aux gars-femmes d'accéder à l'identité des utilisateurs pour empêcher la création de nouveaux comptes par des personnes condamnées. En d'autres termes, vous confiez à des multinationales étrangères le soin de fliquer les Français. Votre lâcheté est sans limite. Mais le coût le plus abject que vous portez à nos libertés, c'est la réintroduction du délit d'outrage en ligne au mépris de la représentation nationale qu'il avait rejetée. Avec cette infraction, vous souhaitez sanctionner les internautes sur des critères soit très subjectifs, soit complètement woke. Car il est question dans le texte, je cite, « de caractères injurieux, dégradants ou humiliants, de situations intimidantes, hostiles ou offensantes, ou encore d'identité de genre réelle ou supposée ». La vérité, c'est qu'avec cet article, vous incarnez plus que jamais l'esprit du temps, celui de milliers de petits Torquemada woke, offensés par leur rombes, prêts à envoyer la liberté d'expression au bûcher sur n'importe quel prétexte. Alors pour sanctionner cet outrage, vous prévoyez une amende forfaitaire délictuelle, donc une peine prononcée par un policier, sans passage devant un magistrat. Atteinte au droit de la défense, à l'individualisation de la peine, au principe du contradictoire, au droit d'accès au juge, les raisons de supprimer cette amende sont innombrables. Même d'un point de vue pratique, l'amende forfaitaire délictuelle pour outrage en ligne est catastrophique. Vous dites aux policiers, qui ploient déjà sous une lourde charge de travail, de juger, de déterminer si tel ou tel propos tenu en ligne est délictuel, c'est intenable pour eux. Au RN, nous estimons que la solution à la délinquance en ligne réside dans l'augmentation des moyens pour la police, pour traquer les hackers, les cyberharceleurs, les pédocriminels. Elle ne réside pas dans l'élaboration effrénée de nouveaux délits absurdes. Chers collègues, jamais sous la Ve République, un gouvernement n'aura autant attenté aux libertés individuelles que le vôtre. Avec cette loi sereine, vous allez inventer un dispositif qui va créer une véritable chape de plomb sur la liberté d'expression. Si vous ne pouvez convaincre les Français, vous voulez aujourd'hui les museler. Le RN sera toujours aux côtés des défenseurs de la liberté d'expression et du débat. Et cela parce qu'il n'y a que dans le dialogue que s'élève l'âme humaine. Alors bien sûr, nous voterons contre ce texte, à la fois inutile et régressif. Merci. Merci.